Deux passagers un temps suspectés d'être contaminés par le coronavirus et 7000 personnes confinées dans un bateau de croisière. La scène se passe en Italie, à seulement quelques centaines de kilomètres de la Corse. Pourtant, selon cette chercheuse à l'université de Corte, pas de quoi s'affoler pour l'heure. Il faut dire que les risques à ce jour sont faibles, que ce soit au niveau régional ou au niveau national, bien évidemment. Il n'y a que 5 cas à ce jour qui ont été détectés au niveau national, qui étaient confirmés virologiquement. Il y a zéro décès et un système de surveillance qui a été renforcé, qui a été mis en place pour pouvoir décéler rapidement les cas, pouvoir les isoler et éviter la contamination intérieure humaine. Les établissements de santé insulaire, eux, se préparent. A l'hôpital d'Ajaccio, une chambre spécialisée est prête en cas de besoin et un brancard sous bulle tel que celui-ci a été commandé aujourd'hui. En cas de symptômes, il ne faut surtout pas se rendre aux urgences, au risque de contaminer tout le monde. La première chose à faire, c'est appeler le SAMU. Le SAMU a la porte d'entrée dans tous les dispositifs. Donc il faut que cette personne-là appelle le SAMU. Ensuite, un médecin régulateur du SAMU procédera à un interrogatoire qui permettra de classer le patient, soit de l'exclure si le patient, pour faire ça, ne peut pas aller en Chine, ne peut pas séjourner en Chine, dans la région concernée, soit, si le patient a séjourné en Chine, de le classer dans la catégorie des cas qu'on appelle possibles. Selon l'agence régionale de santé, chargée de décliner la stratégie mise en place par le gouvernement, la Corse est prête à faire face si des cas étaient confirmés dans l'île. On a un protocole pour transférer le patient à Marseille dans un établissement de santé de référence qui est donc la Timone. Et donc on a protocolisé tout le circuit patient pour mettre en place ce protocole national décliné en Corse. Si la vigilance est de mise, les autorités se veulent donc rassurantes. Aucune mesure spécifique n'est prise pour le moment dans les ports ou aéroports de Corse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada